Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC Hardware avec cette semaine des bons plans PC portable gamer, quelques PC fixe également. On aura des boîtiers, des écrans entre autres. Comme d'habitude, on fera un point pour savoir quelle carte graphique choisir pour jouer en 1080p, 1440p ou 4K. Vous retrouverez les chapitres dans la description, ce qui vous permettra de directement sauter à la section qui vous intéresse. Vous retrouverez également les liens dans les commentaires. On commence les bons plans écran avec un écran 24 pouces de chez MSI. La dalle c'est une dalle IPS, c'est du Full HD, c'est à dire du 1920x1080 avec du 75Hz en taux de rafraîchissement. Elle est à 119€ en ce moment. Chez Amazon également un HP, le modèle c'est le V24i, c'est une dalle IPS également avec un taux de rafraîchissement de 60Hz et du 5ms de temps de réponse. Et lui, il est à 124€. Si vous recherchez un écran gamer pas cher, il y a cet Acer chez Cdiscount. C'est du Full HD également, une dalle IPS en 165Hz avec du 1ms de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium. Il est à 149€. On passe aux 27 pouces chez Rue du Commerce avec un Lenovo, un Sync Vision. Le modèle c'est le C2730. La dalle c'est une dalle VA. C'est toujours du Full HD avec un taux de rafraîchissement de 75Hz et un temps de réponse de 4ms. Et lui, il est à 149€. 27 pouces également chez MSI. La dalle c'est une dalle IPS, c'est du Full HD. 75Hz avec du 5ms de temps de réponse. Il est à 199€ chez Amazon. Et si vous recherchez un écran gamer en 27 pouces chez Rue du Commerce, il y a ce Lenovo. Le modèle c'est le G27Q30. La dalle c'est une dalle VA. C'est en 165Hz avec du 1ms de temps de réponse. La résolution c'est du WQHD, c'est-à-dire du 2560x1440. Et enfin chez Amazon, on a un MSI en 32 pouces. C'est du Full HD. La dalle c'est une dalle VA. C'est du 165Hz avec du 1ms de temps de réponse. Et lui, il est à 277€. Si vous recherchez un PC portable gamer d'entrée de gamme, cette semaine le Gigabyte G5 est toujours disponible chez Rue du Commerce. A ce prix-là, vous aurez un i5-12500H et une RTX 3050. 8Go de RAM et 512Go de SSD. Il est fourni sans Windows. Pour avoir une RTX 3060, il faudra aller chez Amazon pour un Lenovo IdeaPad Gaming 3. L'écran c'est du 15 pouces. Le CPU c'est un Ryzen 5 5600H avec 8Go de RAM. Pour avoir le même genre de config avec 16Go de RAM, il faudra aller chez Rue du Commerce avec ce HP Victus. Il a donc également une RTX 3060, un Ryzen 5 5600H avec 16Go de RAM cette fois-ci. Ainsi que Windows 11. On monte en gamme chez Cdiscount avec un PC équipé d'une RTX 3070, un i5-11400H et c'est un Acer Nitro 5. L'écran c'est un écran 17 pouces en Full HD. Il est livré sans Windows avec 512Go de SSD et 8Go de RAM pour 999€. Pour 100€ de plus, chez Rue du Commerce, on a un MSI Katana GF66. Lui il est équipé de 16Go de RAM, d'un i7-11800H, d'une 3070 également. 512Go de stockage, il est livré sans Windows. Au niveau des PC fixes les moins chers, en entrée de gamme, vous avez un PC Victus à 499€ chez Cdiscount. A ce prix-là, vous avez un Ryzen 5 5600G, 8Go de RAM, 512Go de stockage ainsi qu'une Radeon RX 6400. Il est fourni avec Windows 11 et sera en stock le 19 avril. Au niveau évolution, on ne pourrait pas faire grand chose parce que vous avez une alim fournie qui est de 380W si mes souvenirs sont bons. Et si vous recherchez un PC déjà monté avec une alim plus conséquente, vous pouvez vous tourner vers les médiums de chez Darty. L'alim fournie c'est une 550W à partir des modèles équipés d'une RTX 3060. Pour 989€, vous avez la RTX 3060 avec 16Go de RAM. Le CPU, c'est un i5-12400F. Et pour 10€ de plus, vous avez un i5-11400F, une RTX 3060 Ti cette fois-ci, 16Go de RAM. Et au nouveau stockage, vous avez un SSD de 512Go et 1TB de HDD. Les deux modèles sont fournis avec Windows 11. Toujours un bon prix cette semaine, on a le Thermaltek, le modèle c'est le Versa C24 RGB. C'est une mini-tour. Elle accepte les cartes mères au format ATX, micro-ATX et mini-ITX. En tout, vous pourrez mettre 6 ventilateurs, il y en a un de préinstallé. Il est à 41€ chez Alternet. Vous le trouvez à environ 70€ chez Rue du Commerce et 80€ chez CDiscount. Chez Rue du Commerce, on a l'AeroCool. Le modèle, c'est le Aero 300 en version Black Faux. C'est un moyen tour. En tout, vous pourrez mettre 6 ventilateurs et vous en avez un de préinstallé. Au niveau compatibilité des cartes mères, il accepte les formats ATX et micro-ATX. Il est à 49€. Chez Todbeez, on a le Antec DP502 Flux en version White qui est toujours en promo à 58,89€. Il accepte les cartes mères au format ATX, micro-ATX et ITX. Au niveau ventilateur, il y a 3 ventilateurs fournis en façade. Un à l'arrière et un en bas. Vous pourrez rajouter 3 ventilateurs en haut et un également en bas. Sur la FNAC, on a l'Advance Elite en version noire. Il accepte les cartes mères au format micro-ATX et mini-ATX. Vous pourrez mettre 2 ventilateurs au maximum. Et lui, il est à 85€. Chez Rue du Commerce, le Fractal Design Torren en version White est à 163€. Il est fourni avec 5 ventilateurs. Vous pourrez mettre au maximum 7 ventilateurs en 120 ou en 140mm. Ou 4 ventilateurs en 180mm. Et au niveau des compatibilités des cartes mères, il accepte le format EATX, ATX, micro-ATX ainsi que mini-ITX. Et si vous recherchez une grande tour en version blanche, il y a ce Phantex. Le modèle, c'est le NV7. Il accepte également les cartes mères au format EATX, ATX, micro-ATX et mini-ITX. Au niveau nombre d'envers ventilateurs, vous pourrez en mettre 12 au maximum. Elle est à 244€. Et sinon, ailleurs, vous le trouvez à plus de 290€. Encore en promo cette semaine, la ligne de chez Corsair en version White, c'est la RM850W. C'est une full modulaire, 80 plus gold. Elle est à 119€ chez Rue du Commerce. Et ailleurs, on la trouve à environ 139€. Comme toutes les semaines, on fait un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. On commence par les AMD. Ça bouge très peu pour les Radeon. Uniquement une petite baisse pour la 6700 XT qui perd 5€, qu'on trouve maintenant à 394€. A ce prix-là, chez Rue du Commerce, on a une Sapphire RX, donc 6700 XT, c'est la version Pulse. La moins chère des 6600, c'est toujours 249€. Et c'est une ASRock chez TopAchat. A part ça, aucune évolution des prix chez AMD. Donc la carte graphique la plus intéressante au point de vue performance, prix, reste toujours la 6600 en 1080p. La 6650 également, avec un coût par frame de 2,65€. Vous aurez environ 20 images de plus à cette résolution. En 1440p, la 6650 XT reste aussi intéressante, avec un coût par frame de 3,91€. Les deux autres cartes intéressantes dans cette résolution sont la 6700 et la 6700 XT, avec respectivement 86 images par seconde et 92 en moyenne à cette résolution. Et si vous voulez jouer en 4K cette semaine, les cartes les plus intéressantes restent la 6800 XT, ainsi que la 6950 XT. La moins chère des 6800 XT, c'est une Sapphire. Chez C-Discount, vous l'aurez à 569€. Elle est disponible le 20 avril. Et si vous cherchez une 6950 XT, ce sera chez Amazon France. Et à ce tarif-là, ce sera une XFX. On passe maintenant au NVIDIA. Pas d'évolution de prix pour les 3060, 3060 Ti, 3070 ainsi que 3070 Ti. La première mauvaise nouvelle, c'est que la 3080, la moins chère, passe à 899€, soit 79€ de plus que la semaine dernière. Plus 100€ pour la moins chère des 3090, qui passe à 1699€. Ce qui fait qu'aucune des séries 3000 de la 3080 à la 3090 Ti n'est intéressante au niveau coût par frame. On passe maintenant à l'arrivée de la toute nouvelle 4070, qu'on trouve au minimum à 639€. A ce prix-là, on a des cartes graphiques de chez Genward, chez TopAchat ou chez LDLC. Comme vous pouvez le voir, en 4K, le coût par frame n'est pas trop mauvais. Surtout si on compare par rapport aux séries 3000, avec 9,26€ en 4K. Au point de vue performance, sa rivale chez Radeon, c'est la 6800 XT. Si on compare donc la 4070 à la 3800 XT, la 4070 est désavantagée au niveau tarif, puisque pour rappel, la moins chère des 6800 XT, on la trouve à 569€. La 4070 est désavantagée également au niveau RAM, parce qu'elle possède moins de RAM que la 6800 XT, ce qui peut être un désavantage dans certains jeux et également pour l'avenir. Par contre, au niveau plus, pour la 4070, elle ne consomme que 200W par rapport à environ 300W pour la 6800 XT. Et dans les plus, également pour la 4070, elle a le DLSS 3. Sa grande sœur, la 4070 Ti, on la trouve à 778€ cette semaine, soit 121€ de moins que la semaine dernière. Pour avoir une carte à ce prix-là, il faudra aller chez Top Beez et vous aurez une Gigabyte. Pour quelques euros de plus, soit 785€, vous aurez également une Gigabyte, mais en version blanche. Et donc, à ce tarif-là, la 4070 Ti possède un meilleur coût par frame de 9,05€ en 4K, contre 9,26€ pour sa petite sœur, la 4070. Par contre, pour la 4080 et la 4090, on n'a pas d'évolution de prix cette semaine. On les trouve respectivement à 1269 et 1799 au minimum. On commence les bons plans souris par une souris sans fil de chez SteelSeries. Le modèle, c'est la Rival 3 Wireless. Elle est équipée d'un capteur 18000 DPI. Elle est à 39€ chez Amazon. On poursuit avec une Cooler Master. Le modèle, c'est la MM731 en version blanche. C'est une souris qui pèse 59 grammes avec un capteur optique 19000 DPI. Elle est à 43€ au lieu de 53. La Rocket Burst Pro est à 34,99€ chez Amazon en version blanche ainsi qu'en version noire. Au niveau du capteur, c'est un 16000 DPI et elle pèse 68 grammes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retrouve sur Twitter sur Technologix underscore pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada